Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie, les outils de sélection dans Photoshop. Dans la première partie, nous avons vu tout ce qui se touchait à peu près au rectangle, comment insérer un rectangle et modifier un rectangle, enlever une partie de rectangle et combiner des rectangles ensemble. Notre prochaine étape ici va être encore dans la barre d'outils qu'on a ici, la deuxième du haut. Si on clique encore sur le petit symbole, on est encore dans l'outil elliptique, outil rectangle, et ce coup-ci on va travailler avec l'outil elliptique. Donc l'outil elliptique, ça le dit tout simplement, c'est un outil qui nous permet en cliquant et en tassant de faire un elliptique comme ceci tout simplement dans notre calque présentement. Si je fais tout simplement un elliptique comme ceci et que je reviens avec mes touches ALT, CTRL et majuscule, différentes choses vont se produire. Exemple, si je prends la touche majuscule, je clique dessus, vous voyez le petit plus qui apparaît à côté de ma croix. Donc je vais ajouter par-dessus ici, exemple, je vais faire un autre elliptique comme ceci. Je viens ajouter un elliptique avec ma sélection précédente. Et si je clique sur la touche ALT, vous allez avoir ici le petit moins qui va apparaître. Donc exemple, si je vais de l'autre côté ici et je fais un autre elliptique, je soustrais la partie qui était, comme on dit, une par-dessus l'autre, overlap. Donc ça nous donne des formes différentes. On peut former des formes différentes à partir de, en mettant plusieurs elliptiques ou plusieurs carrés, la même chose en les ajoutant ou en les soustrayant un de l'autre. L'avantage de ceci, au lieu de toujours, comme on l'a fait dans les premiers, on disait on clique à droite et on va remplir. Mais on peut faire plein d'autres choses aussi, un coup qu'on a une sélection dans une photo, dans un dessin, à peu près n'importe quoi. Quand notre sélection est faite, on peut tout simplement faire un masque ici. Et vous voyez notre masque et tout simplement la sélection. Et si j'inverse, je coupe mon masque ici tout simplement de la sélection. Je vais enlever ici le masque pour la suite. Et ma sélection aussi est partie. On va essayer, on veut rajouter quelque chose, exemple, un blur à notre photo. On veut rajouter une couleur, un dégradé, quelque chose. Mais à une partie spéciale de notre photo. Donc ici je vais faire un plus pour aller chercher un nouveau calque qui est vide. Je vais reprendre mon elliptique. Je vais refaire ici, disons, mon elliptique comme ceci, vite fait. Et à partir de là, je viens de choisir une couleur. Ou tout simplement, je vais prendre une couleur rouge, je sais que ça paraît bien, avec le pinceau. Et dans ma sélection ici que je viens de faire, je peux peinturer. Et vous voyez quand même si je dépasse, je clique et je peinture. Je ne dépasse pas ma sélection. Je reste toujours à l'intérieur de ma sélection. J'enlève ma sélection. Une autre option qu'on peut faire aussi, c'est de venir ici cliquer en bas sur les avoues de réglage. Donc je veux remplir ma sélection. Et je veux le faire, exemple, avec un motif. Je clique motif. Je viens ici choisir mon différent motif. Je suis dans, comme on l'a mentionné dans une autre des vidéos, plusieurs motifs présentement qui sont disponibles. Et je choisis, exemple, le motif bois ici, qui va remplir automatiquement ma sélection. Donc c'est très pratique à ce niveau-là pour ajouter des motifs, des chars, des choses du genre. Je clique sur mon masque ici. Donc je peux tout simplement cliquer sur contrôle en cliquant sur contrôle, clique sur mon masque et je reprends ma sélection. Je veux aller un peu plus loin. Je vais aller ici dans filtre. Je vais mettre, exemple, un flou, flou gaussien. Et vous voyez, je peux rajouter un flou comme je désire pour le mettre plus pâle ou etc. Qu'est-ce qu'on aurait besoin à ce niveau-là. Donc ça nous donne une idée un peu aussi comment on peut se servir de l'outil elliptique. Comme les outils rectangulaires, ici je reviens sur mon cercle elliptique. En passant, ça c'est un outil elliptique. Mais que fait-on pour avoir un cercle, exemple, parfait? Tout simplement, on va faire ceci. Et je vous laisse deviner laquelle des touches qu'on va toucher pour faire un cercle parfait. Tout simplement, la touche majuscule. Donc avec la touche majuscule sélectionnée, on clique, on drague et voilà. Ça nous fait un beau cercle ici. Parfait. J'enlève ceci. Et voilà, je vais vous nommer ici les choses qu'on a. Première des choses, dans le cercle en haut, dans notre outil ici qu'on a en haut, On a le contour de progression présentement à 0 pixels. Et si on l'augmente, exemple, je vais monter assez fort, là, ma progression à 30 pixels, contour progressif. Et que je viens remplir ici avec une couleur, exemple, remplir, couleur de premier plan, je fais OK. OK. C'est pas vraiment la bonne chose. OK. C'est parce que je suis sur mon masque. Je vais enlever ici. Je vais enlever ce calque-là. Je vais CTRL-D, enlever ça et refaire un nouveau, voilà, un nouveau calque avec une nouvelle sélection. Comme ceci. Remplir, remplir, couleur de premier plan rouge. Vous voyez le dégradé, là, présentement, ce qui se passe, là. On a une couleur progressive, donc qui part de pâle, 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 et qui sort, d'ailleurs, de notre... Qui vient comme se joindre, si le reste serait une photo, et qui vient se joindre à la partie extérieure de notre sélection pour devenir à 100% ici au centre de notre sélection. Donc, c'est une des options ici de l'outil. Normalement, moi, je la laisse tout le temps à zéro, à moins que j'aie vraiment besoin. Le style, ici, on l'a, normal, propriété fixe, style fixe. Donc, normal, c'est ce qu'on vient de faire. Je vais désélectionner ici mon... Attendez une seconde. Voilà. Je clique à côté et je vais aller essayer propriété fixe. Eh bien, propriété fixe, c'est un peu comme on l'a fait, tout simplement, avec la touche majuscule, excusez, enfoncée. On fait un cercle, tout simplement, un cercle qui est d'une largeur ou hauteur de 1 à 1, à ce niveau-là. Contrôle D pour enlever. Et la troisième option est la taille fixe. Donc, la taille fixe, ici, sur les 4, parce que ce sont les 4 pixels, je décide. J'ai juste à cliquer une fois et il me fait des cercles de taille fixe, excusez-moi. Donc, je pourrais changer, ici, canceller, voilà, comme ça, ici. Oups là, excusez, mauvaise touche. Donc, contrôle D. Et je peux changer, ici, mettre exemple 100 pixels par 100 pixels ou, mettons, 200 pixels. Tiens, on va le mettre 100 par 200. Je clique une fois et voilà, mon ovale est fait automatiquement. Je n'ai même pas besoin de le tirer ou de l'étirer. Juste en cliquant, il va se faire vraiment automatiquement à ce niveau-là. Donc, c'est à peu près ce qui nous termine, ce qui nous définit, ce qu'on termine avec les outils, ici, de cercle, d'outils rectangle et les deux autres outils qu'on a fait les bords. On va continuer, présentement, avec les prochains outils qui sont ici, c'est-à-dire, si on clique sur le petit symbole, on a trois nouveaux outils qu'on va servir et le raccourci est le L. Donc, c'est l'outil LASSO. On va avoir l'outil LASSO standard, l'outil LASSO polygonal et l'outil LASSO magnétique. OK, allons voir tout de suite comment on peut se servir de ces différents outils. Je vais changer, ici, d'image. Voilà, je vais prendre cette image-ci, qui est un petit peu plus dans nos cordes comme photographe. Donc, on va pouvoir travailler directement là-dessus, voir les différents outils, comment ils vont fonctionner. Premier outil, ici, que j'ai, c'est l'outil LASSO. L'outil LASSO, c'est un outil à main levée qu'on peut, tout simplement, en cliquant et en se promenant, dessiner une forme de la manière qu'on veut. Donc, on fait le dessin qu'on veut avec le LASSO. On peut essayer de dessiner, exemple, ici, comme ça, à main levée, le triangle qu'il y a ici. Mais vous apercevez qu'à main levée, là, c'est pas toujours facile et qu'on n'est pas vraiment... C'est pas la meilleure façon, disons, de faire une sélection à la main levée. La même chose s'applique, ici, si je fais un autre dessin, exemple, comme ceci. À droite souris, même chose, je peux dire remplir. Je vais aller chercher une couleur, exemple, comme ça, et je fais OK. Et voilà, ma couleur remplit mon dessin, simplement. Donc, c'est vraiment une sélection que je peux remplir avec d'autres choses dedans. Je peux aussi, je peux aussi, si je... Exemple, on va refaire un autre... Excusez-moi, ici, je vais CTRL-J pour copier ma sélection. Parce que je travaille jamais sur mon arrière-plan qui est barré. Moi, j'ai toujours fait un CTRL-J pour faire une copie de ma photo, ici, et travailler à partir de ça. Donc, je ne touche jamais à ma photo originale. Fait que si jamais, par erreur, j'ai un crash d'ordinateur, j'ai un arrêt électricité, n'importe quoi, je ne perds pas ce qui a été fait, disons, dans mes photos, etc. Et je ne... Comment je peux dire ça? Donc, je ne... La photo originale reste toujours originale. Donc, je ne peux revenir avec ma photo originale et recommencer différentes choses à ce niveau-là. Donc, on a dit qu'ici, le lasso, tout simplement, qu'on peut faire, exemple, ici, une sélection. Donc, je fais une sélection, mettons, rough de mon triangle. Je vais aller, ici, dans mon motif, encore une fois. Je retourne ici. Je vais rechercher, justement, le bois. Et voilà, je peux appliquer, tout simplement, ici, la section qui était blanche. Je rajoute, tout simplement, la section bois par-dessus, dans mon... Avec un masque, ici, tout simplement, dans ma sélection, qui a été faite automatiquement avec mon lasso. Donc, on va défaire ceci, comme cela. Voilà. Le lasso est simple. C'est tout simplement manuel. On peut le prendre pour faire des formes, tout le kit. Mais ce n'est pas le meilleur outil pour sélectionner des objets, exemple. Le prochain outil, ici, qui est beaucoup plus facile à utiliser, un peu, je dirais, est l'outil polygonal. L'outil polygonal, vous allez voir qu'on en a deux. On a l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. On va commencer avec le polygonal, ici. Contre au progressif, comme je vous dis, on va le laisser à zéro, la même chose. Et vous avez encore les mêmes quatre fenêtres, ici, entre nouvelle sélection, ajouter à la sélection, soustraire à la sélection, et le dernier, intersion, intersection avec la sélection. Donc, pour l'outil, ici, polygonal, qui va quand même assez bien, on peut l'essayer, exemple, sur le cadre, ici. Donc, je clique une première fois sur le coin du cadre. Et voilà. Voilà. Oups. Je l'ai relâché. Contrôle D. Back. Voilà. Je clique. Je vais à la prochaine. Et voilà. Une belle ligne droite. Je clique aussi. Je descends en bas. Je clique ici. Je m'en vais là. Je clique ici. En haut, ici. Je clique là. Et je me ramène ici, sur double-clic, pour finir ma sélection. Et voilà. Je vais à la sélection du cadre, qui est beaucoup, beaucoup mieux, et beaucoup plus droite, qu'à l'avoir faite à la main. Je voulais vous montrer d'autres choses. Je vais la désélectionner. Exemple. Je clique. Je clique. Je clique. Excusez-moi. Je clique. Et pour erreur, je suis rendu ici. Je veux revenir. Vous voyez que le point d'insertion est vraiment collé à ma souris. Je ne peux pas m'en débattre. Je ne peux pas revenir. Donc, le moyen de retour en arrière, au lieu de tout défaire, il y a deux méthodes. Il y a la méthode que vous refermez ici, pour faire votre sélection, et faire CTRL-D pour enlever. Ou vous faites retour arrière, ou backspace sur votre clavier. Voyez-vous. Comme ceci. Et vous revenez exactement où vous êtes ici. Vous recliquez et vous continuez tout simplement à faire la même sélection qu'on faisait la première fois. On joint les deux bouts ensemble. Et voilà. Donc, notre contour est faite. Polygonal, tout simplement. Et c'est une des manières les plus simples avec cet outil-là aussi. La même chose va s'appliquer si vous faites, encore comme on l'avait mentionné dans les autres outils, la touche majuscule. Vous voyez que le plus s'aligne. Donc, je peux dire, je m'en viens là, je clique là, je clique là. Et je vais rajouter, exemple, ici, 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 et ici. Naturellement, il faut que je retourne à mon départ. Voilà. Là, je vais rajouter la partie en bas, ici, tout simplement, avec ma sélection. Je fais, à cette heure, la touche Alt. Et avec la touche Alt, je vais soustraire. Donc, je clique là. Je clique là. 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 Et là. Et là, j'ai soustrait la partie qui était sélectionnée en bas pour retourner à ma partie originale du cadre. CTRL-D. On enlève ça de là. Je vais enlever le calque, ici, pour le moment. Supprimer. Voilà. Ah oui, j'avais fait un gros flou, ici. Là, on va supprimer ça. On va supprimer, tiens, le calque au complet. Puis, on va recommencer CTRL-J, comme vous pouvez voir. C'est plus simple de même. Je vais toujours ma photo originale. Je peux recommencer. Le deuxième outil, le troisième outil, ici, l'assaut magnétique, encore dans le L. Vous allez voir que lui est très intéressant pour la simple raison qu'on va avoir, ici, la largeur 50 pixels. Vous allez comprendre pourquoi. Un contraste et une fréquence. La fréquence, ça va être le nombre de points qu'il va me mettre quand je vais sélectionner. Le contraste, c'est la différence de couleur entre ma sélection. Par exemple, noir et blanc. Il y a un contraste vraiment énorme entre le noir et le blanc. Et 50 pixels, c'est mon degré, c'est 50 pixels de large qui me permet d'avoir une erreur et qui va rester quand même fonctionnel et collé. On va lâcher un exemple, ici. On va prendre, tout simplement, disons, la chaise, ici. Bon, on va continuer sur la chaise. Le magnétique, c'est que je clique et vous voyez que je descends. Je ne tiens plus ma souris enfoncée, là. J'ai cliqué une fois, je relâche ma touche de souris et je fais juste suivre, ici, mon contour. Et par défaut, il vient coller, se magnétiser, tout simplement, tout le tour, tout le long de la chaise. Je pise sur mon espace, ma barre d'espace pour remonter un peu. Et je continue. Même si je vois un peu à côté, vous allez voir que, regardez, il va se coller à la chaise, tout simplement, parce que j'ai mis une tolérance de 50 pixels. Il ne faut pas trop en mettre, non plus. Comme, pas assez, non plus, ce n'est pas bon. Voyez-vous, ici, il y a eu de la misère un peu plus, parce que les couleurs se ressemblent, sont la même tonalité, presque. Donc, on va faire retour en arrière, retour en arrière. Et on va essayer, ce coup-là, de se coller un petit peu plus, comme ceci. La même chose ici. Donc, retour en arrière, retour en arrière. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile. On va le laisser là, pareil, tout simplement. On va continuer ici, comme ceci. On va monter en haut. Encore là, il y a une petite erreur. Bla, 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 bla. Bon, je vais peser sur la barre de ce pacement, et je vais revenir tout de suite au début, pour éviter que ce soit trop long, comme ceci. Donc, j'ai une sélection. Voyez-vous, ma sélection magnétique est très belle à date, et ça va très bien. Ici, j'ai un, deux, trois problèmes qui sont arrivés, que je ne veux pas avoir ici, je ne veux pas avoir là, je ne veux pas avoir là. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos cercles tout à l'heure, et dans l'autre vidéo d'avant avec nos rectangles, on peut soustraire. Donc, on peut changer aussi d'outil. Si je m'en viens ici, aller chercher mon outil lasso normal, et que je clique sur la touche alt ici, pour retirer. Donc, je clique ici, je maintiens, je m'en viens ici, je referme, et voilà, j'ai enlevé la partie que je ne voulais pas. Même chose ici, je viens à la touche alt, enfoncée, j'ai un moins sur mon lasso. Je viens ici sélectionner où je veux que ma ligne arrive, je continue en dessous, un gros cercle, petit cercle, j'enlève, qu'est-ce que j'ai, et voilà. Ma sélection est presque parfaite tout le tour. Donc, c'est un outil plus facile à utiliser, ctrl-d, disons. Regardez sur le cercle ici, on va recommencer ici sur le cercle. Voyez-vous, je vais aller chercher, excusez-moi, je n'avais pas le bon outil, encore, je vais aller chercher mon outil lasso magnétique, comme ceci. Et voilà, je clique ici, et je laisse aller, tout le long. Ici, il va suivre le côté gris, comme vous pouvez voir. Tout le long, là, je suis rendu de l'autre côté, j'ai glissé de l'autre côté. Mais si on prend notre temps, qu'on fait attention, et qu'on zoome le plus proche possible aussi, ça peut nous aider énormément. Voyez, il y a de la misère ici, avec le contraste, il va aller chercher la différence ici de contraste qu'il y a entre le verre et le gris noir. Donc, c'est encore là, au-dessus, ce n'est pas un outil parfait. Dans Photoshop, il n'y a pas vraiment d'outil parfait, je dirais dire. Chacun a leurs avantages et leurs désavantages, et c'est à vous, un outil ne fonctionne pas, allez chercher un autre outil à la place. On va avoir d'autres outils qui vont arriver un peu plus tard, là. On revient sur l'outil magnétique, exemple. On va aller l'essayer. Tiens, ici, sur le triangle. Donc, sur le triangle, je clique ici, je descends, il suit bien la forme. Je vais cliquer une fois en bas, et je vais remonter ici, pour faire les coins. Voilà, comme ceci. J'ai cliqué moi-même, là, c'est sûr que... Ici, là, voyez-vous, il va me rapprocher un peu plus, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc, mon triangle est sélectionné, et à partir de là, je peux, comme je le disais tout à l'heure, le remplir à droite souris dedans, faire ce qu'on veut, là, tout simplement pour couler, mettre couleur le premier plan. Voilà. Et il est rempli comme ceci. Il peut être utile aussi pour des cercles. La même chose, ici, là. Il est flou un peu. Je ne sais pas si ça va réussir. Par contre, on va l'essayer, tout simplement. On peut voir si on serait capable, exemple, d'aller chercher l'intérieur du cercle. Il va être un petit peu dur, mais ce n'est pas grave. Je vais les sélectionner. Je vais aller chercher mon lasso, tout simplement, ici. Et, en appuyant sur la touche Alt, je dis que je veux sélectionner. Non, je veux l'enlever. Oui, je veux enlever, donc, ici. Je clique à partir d'ici. Je veux là. Je m'enviens à l'intérieur. Et voilà. Ah, voyez-vous, j'ai fait l'inverse. Je veux le garder. Donc, je vais recommencer avec la touche majeure. Je vais cliquer ici, comme ceci. Ramener par-dessus ici. Et voilà. Je suis revenu ici. La même chose ici. Je veux le garder. Touche majeure. Je suis ma ligne ici avec mon lasso. Je reviens à l'intérieur. Et comme ceci. Après ça, je peux dire, je veux le remplir avec une autre image. Vous pouvez mettre une autre image aussi dedans, si vous voulez. ou tout simplement le remplir d'une couleur que vous désirez. Vous auriez pu prendre aussi une texture ou n'importe quoi qui aurait pu aller tout simplement à l'intérieur de ce sol. Donc, ceci touche les trois outils très populaires en réalité. L'outil lasso, polygonal et magnétique, quand vous avez à découper certaines choses avec contraste, beaucoup plus facile et nous permet justement de faire des modifications dans notre photo. La prochaine vidéo va concerner ici des outils de sélection rapide qu'on peut avoir. Donc, on va avoir ici sélection d'objets, sélection rapide d'objets et la baguette magique. On va commencer à tomber dans des outils un peu plus spécifiques qu'on va se servir probablement plus souvent qu'autrement pour aller sélectionner nos objets dans nos photos. Donc, je vous reviens aux prochaines vidéos numéro 3 avec les prochains outils. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada